Salut à tous et bienvenue en cuisine, en tête à tête, avec ma bobine. Alors aujourd'hui, la petite recette qu'on va voir, si vous avez une brioche qui vous reste sur les bras que vous n'avez pas mangé et qui a commencé à sécher, qui n'est plus très bonne à manger comme ça, et bien pas de panique, même si tout le monde, je pense, dans l'assemblée, connaît cette recette, on va en faire une petite brioche perdue. Donc tout de suite, c'est parti, pré-partez, dégustez ! Donc cette recette, ce n'est vraiment pas une recette compliquée du tout. Donc pour ça, on va avoir besoin, là, pour une personne, deux belles tranches de brioche, deux œufs entiers, 165 g de lait entier et là, 50 g de sucre vanillé maison. Mais si vous ne faites pas de sucre vanillé maison, vous pouvez prendre 45 g de sucre semoule normal et vous rajoutez un petit sachet de sucre vanillé. Allez, là, c'est archi simple, on mélange tout. Donc on va commencer par nos œufs. Toc ! On va aller battre un tout petit peu. en omelette, le sucre, le lait entier et je vais rajouter de l'arôme de vanille avec des petites graines de vanille dedans. parce que vous savez que j'adore la vanille. J'adore la vanille. Et c'est terminé ! On bêne ça dans un plat. On en met donc une pour la chauffer. Bon, là, c'est une sauteuse. Avec du beurre. Alors moi, j'ai pris du beurre doux, mais vous pouvez prendre du beurre demi-sel. Ça marche très bien aussi. Pendant que notre beurre fond, on va mettre à tremper nos tranches de brioche dans notre appareil à pain perdu. On n'hésite pas à laisser bien tremper. On n'hésite pas à faire plusieurs tournes et retournes, comme dirait le chef Michel Dumas. Il faut que ce soit vraiment bien, bien, bien imbibé. Allez, c'est bien imbibé. On va mettre tout ça dans notre sauteuse. Hop. Et on va laisser bien coloré. Là, on va venir saupoudrer un petit peu de sucre. Vous pouvez aussi rajouter, saupoudrer avec de la cassonade. Ça marche aussi très bien. Allez, pour les gourmands, on va se rajouter un petit peu de chantilly au caramel. Voilà pour ce petit pain perdu, cette brioche perdue. Allez, maintenant, vous avez l'habitude, on va goûter tout ça. Alors, je ne suis pas très fan du pain perdu et tout, mais là, ça va. Avec la chantilly caramel, en plus, ça passe super bien. J'espère que cette vidéo et cette recette vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Pensez à bien commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour retrouver du contenu exclusif, notamment sur TikTok avec des live cuisine. Et en parlant de TikTok, les semaines de fêtes approchent. La semaine de Noël, la semaine du 1er de l'an, je ferai des petites vidéos spéciales menu type de fêtes. Donc, les deux lundis des fêtes, je ferai les entrées, les mercredis, les plats et les vendredis, les desserts. Comme ce sera des menus qui ne coûteront pas forcément trop cher, mais comme ce sera des recettes un petit peu élaborées, il y aura des préparations que vous retrouverez uniquement sur les réseaux, dont TikTok, et pas sur cette chaîne. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne TikTok, notamment. Si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau de Noël, je vous invite à aller retrouver le site internet de Mélicea Création. C'est une amie qui fabrique des bijoux elle-même artisanaux. Donc, allez visiter son site internet ainsi que sa page Facebook et puis allez commander en masse. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo recette. Prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut, salut, salut ! Oui ! Sous-titrage ST' 501